La crise sanitaire a-t-elle changé notre regard sur les déchets ? On en parle avec vous. Abderrahmane est là où Fir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Dérigebourg Environnement. On parle ici maintenant des déchets métalliques. C'est votre métier, donc nos vieilles voitures, nos vieux frigos. On en produit 14 millions de tonnes par an en France. C'est beaucoup ou pas, 14 millions ? 14 millions, c'est la quantité produite chaque année à peu près de déchets. Déchets métalliques. Déchets métalliques qui sont produits chaque année en France, c'est l'équivalent à peu près de 14 millions de véhicules, de voitures. Voilà, on en vend 2 millions, ça fait 7 années de vente de voitures. Il se trouve que tous ces biens de consommation en fin de vie, vous, vous les recyclez, mais ces déchets métalliques, aujourd'hui, ils valent de l'or, vous le savez, avec les prix des matières premières qui flambent, les matériaux, c'est tout bénéfique pour vous ? Les matières premières est un métier qui est très cyclique. Les prix varient en fonction de l'offre et de la demande. Mais aujourd'hui, c'est haut ? Aujourd'hui, c'est très haut parce qu'avec la crise sanitaire, il y a eu un décalage entre l'offre et la demande. Les usines se sont arrêtées. Pendant la crise ? Pendant la crise. Et puis après, la demande est repartie. Et bien, repartie. Il n'y avait pas suffisamment de matières premières. Et donc, voilà, la demande étant supérieure à l'offre, les prix ont monté. Voilà. On parle beaucoup, justement, des pénuries de composants, de matériaux. Le recyclage de nos frigos, de notre machine à laver ou de la voiture, c'est une réponse aussi, quelque part, face à ces problèmes de pénuries de matière ? Alors, il y a deux façons de produire de l'acier. Il y a, on produit de l'acier à partir du minerai. Donc, on prend du minerai de fer et du coq et on produit de l'acier. Le deuxième procédé, c'est de produire à partir des ferrailles recyclées, ce qu'on appelle la filière électrique. Il va de soi que cette filière électrique va se trouver, je dirais, beaucoup plus favorisée parce que la crise sanitaire a été un accélérateur de tendance et donc la dimension environnementale a pris beaucoup de place. Et donc, aujourd'hui, les sédérogistes, nos clients sédérogistes, ils sont tous en train de réfléchir comment produire de l'acier à partir de la filière électrique et à partir des ferrailles de recyclage. Donc, c'est une bonne chose à la fois pour la planète, pour nous. Donc, le déchet métallique est vu de plus en plus comme une matière première secondaire. C'est ça ? Exactement, c'est une matière première issue du recyclage. Voilà. Quels sont les déchets métalliques les plus recherchés aujourd'hui par vos clients, les industriels ? C'est quoi ? C'est le cuivre, l'acier ? Parce qu'on voit les cours qui flambent ? Alors, on fait la distinction entre ce qu'on appelle ferraille, pour schématiser, c'est tout ce qui prend à l'aimant, et tout ce qui est non ferreux, comme le cuivre, le plomb, l'aluminium, le bronze, le laiton. Aujourd'hui, je dirais que tout est demandé. Il n'y a pas de différence. Sauf que les métaux non ferreux sont à des prix beaucoup plus élevés que ce que la ferraille. Et pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la ferraille, on va être entre 350 et 400 euros la tonne. Le cuivre, on est plutôt entre 7000, 7500 euros la tonne. Et les secteurs qui achètent, c'est quoi ? Ce sont les constructeurs automobiles, le bâtiment, les producteurs d'acier ? Alors, nos clients, ce sont les sédéurgistes pour ce qui est ferraille, pour produire de l'acier, et les métallurgistes pour ce qui est métaux non ferreux. Les sédéurgistes produisent ce qu'on appelle les produits plats, à savoir la voiture. La voiture, c'est le principal consommateur. Ou, par exemple, les réfrigérateurs, les machines à laver, ou les produits lents. Les produits lents, c'est pour la construction. Ce sont des poutrelles, des cornières. Ça coûte combien de recycler un réfrigérateur ? Alors, aujourd'hui, le coût de recyclage en soi, c'est à peu près 300 euros la tonne, ce qui fait à peu près 15 euros un réfrigérateur. Sachant qu'un réfrigérateur, il a un point moyen de 50 kilos. Et vous le revendez combien ? Ça vous coûte 300 euros la tonne ? Ça, c'est le coût de revient, le prix de revient. D'accord ? Donc, ça, c'est les amortissements, le personnel, l'énergie. Le fait de recycler le frigo. Après, il y a... Quand vous le revendez, vous le revendez à combien ? Alors, c'est différent. Il y a différentes composantes dans le réfrigérateur. Il y a de la ferraille, il y a des méthans non ferreux. En moyenne, alors ? Oui. Alors, on peut dire aujourd'hui 400, 450. Mais le problème, il faut savoir que nous, on achète. On n'a pas... Je veux dire, quand les prix augmentent, ce n'est pas comme si on avait un puits de pétrole. Quand les prix augmentent, on augmente aussi nos prix d'achat. Il faut récupérer des réfrigérateurs, des cas de cas de voiture. À des prix plus chers. On vous les vend plus chers ? Oui. On les vend plus chers, mais on les achète aussi plus chers. Est-ce que la crise sanitaire a changé un petit peu notre regard sur les déchets métalliques ? Même au-delà de ça, du côté à la fois des consommateurs, des industriels, on s'est rendu compte que tout ça était utile, qu'il y avait une seconde vie, que c'était vertueux pour la planète et en plus que c'était rentable. Alors, pour nous, on continue de faire toujours le même métier, le recyclage des déchets métalliques. C'est au niveau de nos clients qui se sont rendus compte aujourd'hui, avec la décarbonation de l'économie, qu'il fallait changer de méthode. On ne peut plus travailler à partir du minerai, qu'il fallait donner la priorité aux matières premières secondaires issues du recyclage. Et donc, pour nous, c'est une bonne chose. Puisqu'on est assuré d'avoir... La demande sera toujours là. Donc, notre métier, si vous voulez, existera toujours. Après, ce qu'il faut, c'est quand on lance un produit fabriqué avec des métaux très en amont, il faut penser à son recyclage dès le début. C'est ça aussi la clé, non ? C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc, aujourd'hui... Ça se répand de plus en plus. D'accord. Ou trop lentement. Aujourd'hui, on pourrait dire que pratiquement, elle n'existe pas. Avec le démarrage des REP, ça veut dire la responsabilité élargie des producteurs, on espère qu'avec les producteurs, on s'assoit autour d'une table et de leur dire qu'il ne faut pas mélanger trop de produits dans une seule machine, parce qu'après, il faut penser à leur recyclage. Et pour ne pas polluer... Rien que dans une voiture, il y a des dizaines et des dizaines de sortes de plastiques. Pour séparer ces plastiques entre eux, il y a des plastiques qui sont recyclables à 100%. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est très difficile de les séparer. On n'a jamais... On finit là-dessus. On n'a jamais autant recyclé aujourd'hui. Les déchets, ces déchets, ce traitement des déchets qui explose. Et c'est, quand une fois, une bonne nouvelle pour la planète. Oui. Tout le monde a pris conscience qu'il fallait recycler. Tout le monde. Donc, de plus en plus, on va aller chercher le dernier point de déchets métalliques. Avant, on laissait, par exemple, deux ou trois points qui partaient en centre d'enfouissement ou en incinération. Donc, aujourd'hui, les exigences sont très strictes. Et on va chercher le dernier point métallique dans le déchet. C'est une bonne chose pour la planète. Bon, voilà. Merci, Abderrahman Nelaoufière, directeur général de Dérigebourg Environnement. Merci. Merci.